Dans cette vidéo, tu apprendras à répondre aux devoirs qui sont proposés par tes enseignants dans TEAM. Première des choses, tu ouvres TEAM. Tu vas voir, dans TEAM, il y a tous tes groupes, donc tu vas pouvoir voir tes groupes, et tu as dans le menu de gauche, le menu avec les équipes, qui sont tes groupes, et devoirs. Il y a deux façons d'accéder aux devoirs. Soit tu cliques directement sur devoirs, tu vas avoir tous tes devoirs, pile mail, ou bien tu vas sur une équipe en particulier. Par exemple, si cette équipe, c'était ton cours de français, tu pourrais cliquer dessus pour aller voir les devoirs. À l'intérieur, on a les devoirs qui ont été envoyés. Donc, tu peux cliquer sur l'onglet en haut, devoirs, et voir qu'est-ce qui a été envoyé comme devoir. Je vais faire deux tests avec toi. Le premier devoir, c'est un questionnaire. Donc, ici, on voit le tutoriel élève, donc le questionnaire devoir que j'ai fait pour le tutoriel. Donc, quand je veux accéder à ce devoir, je clique dessus, et on va voir l'explication. C'est un devoir, il n'y a aucun point qui est attribué. Donc, c'est un sondage questionnaire, donc pas besoin de donner des points. Quelquefois, il va y avoir des points. Ensuite, pour accéder à mon devoir, je clique simplement sur le lien du document. Donc, comme c'est un questionnaire en ligne, donc on voit vraiment la formule du questionnaire, on retrouve le petit bouton ici, qui est un lecteur immersif, si jamais tu veux avoir de l'aide pour la lecture de tes questions. Et là, on va y aller avec la première question. Donc, quel est ton animal préféré parmi ces animaux? Je vais répondre le chat, et je vais dire pourquoi, la question 2, pourquoi? Parce que j'en ai un, et je les trouve mignons. Donc, je vais pouvoir faire envoyer. Le devoir est envoyé. On a un gros merci pour nous le dire. Et si je fais fermer le questionnaire, donc je vois ici que mon questionnaire a été rempli. Il y a eu un animal qui est apparu, donc il y a toujours une animation. Et je vois un petit crochet pour dire qu'il a été rempli. Donc, ça, c'était le premier type de devoir qu'on reçoit. Donc, le devoir du type questionnaire. Si tu remarques, il n'est plus dans la liste, parce qu'il est maintenant dans la section Terminé. Je peux l'ouvrir ici, et je vois mon tutoriel élève, le questionnaire, il est terminé maintenant.